Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Bienvenue dans ce nouveau vlog, il est 9h du mat Mila est bien sûr partie à l'école Alex est partie chercher ce qu'il faut Pour finir Le poil là-bas, enfin le trou noir Le truc que vous voyez là-bas, histoire qu'on ait un peu Plus chaud, voilà, alors pour quelle raison on remonte Ça aussi, déjà c'était prévu Qu'on le mette là à la base Et on le remonte aussi parce qu'on va démonter Tous les radiateurs de cette pièce pour les peindre Du coup on aura plus de chauffage pendant Une semaine je pense, le temps de mettre plusieurs couches De les sécher etc Et sans chauffage, vu comment il gèle dehors C'est juste pas possible Donc voilà, le poil fera son job Alors je ne suis pas du tout coiffée Ne faites pas trop attention J'ai juste mis mon truc là Ma CC crème sur mon visage J'ai chopé un truc magnifique ici C'est une espèce de piqûre d'araignée Ou quelque chose comme ça pendant la nuit Bon bref, c'est magnifique Alors aujourd'hui, je vous préviens Le vlog, ça va être un vlog de rangement Parce que, mis à part monter une vidéo Que je dois absolument monter Je vais faire que du rangement Parce que je n'en peux plus de vivre comme ça C'est pas la première fois que je commence un vlog De cette façon et que je vous dis Je vais ranger A chaque fois je range, malheureusement Je ne suis pas assez, voilà Je range pas assez de choses Le problème c'est qu'avec Mila Vous savez c'est toujours le même délire C'est que dès que Mila rentre de l'école Bah il faut s'en occuper C'est tout à fait normal et du coup je dois arrêter mon rangement Et ça n'avance pas, voilà Alors pourquoi c'est toujours le bazar chez moi ? Je me suis posé la question Je me suis dit pourquoi c'est toujours le bazar Alors qu'à une époque on avait une maison qui était ordonnée de ouf Il n'y avait jamais le bazar Peut-être même que tout au début des vlogs Si vous regardez bien Il n'y avait pas le carnage chez nous C'était toujours nickel C'était pas pour faire beau en vlog On était réellement organisés et rangés chez nous C'est juste que voilà Depuis qu'on a déménagé Déjà on a beaucoup d'affaires Et c'est surtout qu'on n'a pas de rangement pour les affaires Et ça je vous l'avais déjà dit C'est bien beau de ranger quelque chose Par exemple je vais prendre des trucs là Je vais me dire bon dans le garage il y a de la place Je vais les ranger Le problème c'est que c'est pas la place où ils doivent aller Et du coup quand je vais chercher mes affaires Je vais pas les trouver Et en plus de ça Les affaires qui doivent réellement aller dans le garage Du coup vont s'accumuler etc Et ça va pas le faire Ça va faire le bazar Donc il faut absolument que je trouve des rangements Et tant pis que j'investisse Même si c'est pas Si les travaux sont pas encore faits ici Ni ici ni dans le bureau Ni dans la cuisine Ni quoi que ce soit Trouver des rangements Que je pourrais garder Quand les travaux seront faits Mais qui vont me permettre actuellement De ranger mes affaires Parce que c'est juste pas possible de continuer comme ça Je n'en peux plus Franchement Je suis pas quelqu'un qui fait des dépressions etc Mais je vous assure Que vivre dans une maison en travaux Déjà c'est pas facile Mais vivre dans une maison en travaux Avec le bazar Parce que vous n'avez rien pour ranger vos affaires C'est très difficile Alors comment ça se fait Qu'à notre ancienne maison on s'en sortait Et qu'ici on s'en sort pas Je n'en sais rien Je pense qu'à notre ancienne maison Déjà on avait des placards intégrés On avait un énorme dressing On avait pas mal de rangements comme ça Que ici malheureusement on a pas Et qu'on doit seulement réinstaller Après travaux etc Ou qu'on doit tout simplement Seulement acheter Et du coup c'est compliqué Voilà c'est très compliqué De trouver des rangements Par exemple on va prendre l'exemple Qui est juste là Mes pieds C'est magnifique Alors c'est clairement le bazar Parce qu'en fait Alex a tout dégagé Du côté droit Pour venir Sur le côté gauche Pour faire le poil Bon bref Vous avez ici Donc ça c'est la petite lampe Que je vous ai montré la semaine dernière D'ailleurs ne vous inquiétez pas Je n'abandonne pas cette chaîne J'attends juste d'avoir de la place Pour bosser Et pour ranger mes affaires Et après je reprends Les DIY etc Bref vous avez donc ici Plein d'affaires Que ce soit ici Que ce soit là Que ce soit sur le bureau C'est le parfait exemple Des choses que je ne sais pas ranger En fait c'est toutes mes choses Pour faire mes DIY Il y a encore au moins Trois cartons dans le garage Remplis De choses comme ça Voilà Pour faire mes petits bricolages Le genre de choses que j'adore Et que je faisais tout le temps avant Et que je fais encore maintenant Mais difficilement Parce que je ne retrouve pas mes affaires Bon On est bien d'accord Que ça ne peut pas rester comme ça En plein milieu du salon Qu'il faut absolument trouver un rangement Mais je n'ai rien pour ranger Alors que faire ? Bon j'ai demandé à Alex De passer chez Ikea Parce que là il est parti Chez le roi Merlin Chercher un tuyau qui lui manque Et je lui ai demandé S'il pouvait faire un détour par monce Pour aller me chercher une étagère Calax Vous savez c'est des étagères super connues En carré De chez Ikea Ils ont fait les modèles maintenant En bois naturel Enfin style bois naturel Parce que c'est toujours Une espèce de bois Mélangée à du plastique Bon bref Je pense que vous connaissez tous Ces étagères Et du coup ce sera toujours ça En attendant cette étagère Va rester dans ma future cuisine Bien entendu Mais au moins J'aurai ça pour ranger tout ça Par exemple Et il faut vraiment Que je m'applique A trouver des rangements Pour toute la maison Parce que je ne veux plus Vivre comme ça Donc ça va prendre Plusieurs jours de rangement Ça va pas se faire du jour au lendemain Mais là les 15 prochains jours Ça va être un énorme rangement de maison Parce que je veux que dans 15 jours Ce soit terminé Que je puisse passer A ma déco de Noël Etc Tranquillement Sereinement Pour passer un bon Noël Et des bonnes fêtes de fin d'année Bon pour commencer Oui je suis dans ma chambre Avec une veste Alors pourquoi ? Je vous explique Vous voyez ce truc Qu'on a pas refermé Bah en fait c'est comme si Il y avait une ouverture dehors Donc il fait extrêmement froid Dans notre chambre Depuis un moment Vu qu'il commence à faire froid Maintenant Du coup je pense qu'aujourd'hui Ou demain Alex va le réparer Parce qu'en fait aujourd'hui Alex cet après-midi va Il va rendre un coup de main A Steph Donc il sera pas là Mais soit ce soir Soit demain On le referme Comme ça on pourra allumer Le chauffage Parce que là quand on allume Le chauffage Bah tout se barre par le trou Donc on le fait pas Mais il fait quand même très froid Donc là il est temps De s'activer Et à refermer ça Et puis moi je vais tenter De ranger la chambre Parce que je n'ose même pas Vous montrer le carnage Qu'il y a dans cette chambre Alors que je la range Bah tous les 15 jours Et en fait on ramène des affaires On ramène des caisses On ramène des trucs Alors j'ai franchement Trop de chance J'ai beaucoup trop de chance On avait oublié Aujourd'hui C'est la coupure générale D'électricité C'est à dire que pendant 3 heures Nous n'avons plus d'électricité Voilà Donc mon rangement Se fait dans le noir C'est génial J'adore Et dans le froid aussi Parce que tant qu'à faire Je pense que le chauffage Il se coupe aussi Bon je vous reprends Quelques minutes plus tard Enfin quelques minutes Peut-être une heure plus tard Alex est rentré Il a rattaché une partie Donc pour le moment Il faut seulement faire des travaux Dans cette pièce Vous savez Et la deuxième partie En fait on n'arrive pas à la remettre Il y a un petit décalage Pour le renfoncer Du coup il va devoir le recouper J'espère qu'il aura le temps De faire après Il a ramené mon étagère J'espère qu'elle va partir Chez Steph Il va bien vouloir la monter avec moi Parce qu'autrement Je vais galérer toute seule Bon bref Et quoi d'autre Moi j'ai rangé ici Il reste à ranger Tout ce qui est sur le lit C'est toutes des fringues à Alex Qu'il n'a pas encore mises Dans ses placards Il y a un peu de bazar A cause de ça Après je vais passer l'aspiro On va essayer de remettre un tapis On met des tapis un peu partout Tant que le sol n'est pas refait Qu'on n'a pas mis le parquet On met des tapis à nous Un peu partout Comme ça Quand c'est aspiré C'est quand même Beaucoup plus agréable Que ça Cette chambre Quand elle va être finie Ça va être juste trop bien Franchement d'avoir le balcon Comme ça L'été On pourra ouvrir Bon là on se les gèle Mais c'est pas grave Ce sera trop cool Je vais pouvoir mettre Il y a même la place Pour mettre un grand canap Si je veux Enfin Il y a limite la place Pour mettre un salon de jardin Tant que le balcon Il est quand même assez grand Là Alex avait enlevé Il y avait des Des bambous je pense Je sais plus trop ce que c'était Mais je vais mettre d'autres trucs Je sais pas encore quoi Quelque chose d'un peu plus mignon Peut-être des fleurs Je sais pas trop Bon il faut qu'il enlève Tout ce bazar Mais bon voilà Il faut tout repeindre Le sol on va refaire Vous savez En espèce de latte Bois plastique Je sais plus comment ça s'appelle Ça va être plutôt cool Quand ça va être fait Voilà A part ça on a toujours pas Récupéré l'électricité Donc là ça fait deux bonnes heures Je suis en train de stresser Pour mon congèle Parce que moi je suis une grosse parano Une fois que ça a un peu dégelé D'ailleurs il faut jamais manger Quelque chose dégelé Recongelé C'est très mauvais Et je pense qu'ils avaient dit midi Et il est 11h40 Donc j'espère qu'à midi Ce sera bon Alors ça tombe trop bien Que Mila arrive dans 5 minutes Je viens juste de recevoir Un colis pour elle D'ailleurs grosse galère Chez nous c'est un portail électrique Qui ne s'ouvre plus Bien entendu Étant donné qu'on a plus d'électricité C'est top Bon heureusement C'est pas très lourd Elle me l'a passé par au dessus Mais bon c'est un peu chelou Du coup je sais pas si vous connaissez Cette marque Alors je vais la reprendre devant moi Parce que j'ai peur De la dire n'importe comment Rubens Barne Ça vient de Suède Et c'est fait main Mais attention quand je dis Que c'est fait main Vous voyez rien qu'à la tête du carton Que c'est pas n'importe quoi En fait ce sont des poupées en tissu J'ai pas ouvert le colis Bien sûr Donc je les ai pas encore vus en vrai Mais ces poupées sont vraiment Juste sublimes En tout cas sur le site internet Il y a pas de raison Qu'elles ne le soient pas en vrai Je vous montre ça juste après C'est Mila qui va pouvoir ouvrir son colis Dès qu'elle arrive Elle va être trop contente Il y en a deux différentes Que j'ai pu choisir sur le site Vous allez voir C'est trop mimi Bon du coup Mila revient à pied Vu qu'on peut pas rentrer la voiture Qu'on sait pas ouvrir la grille Regardez-moi le petit schtroumpf Petit schtroumpf Bon elle la voit plus Ah si elle est là Elle est toute contente Chibi Alors qu'est-ce que c'est tu penses ? Attends pour l'ouvrir maman Il faut l'ouvrir ok Je vais chercher les ciseaux Qu'est-ce que c'est ? C'est sauté Oh mais c'est encore emballé dis donc Oh là là Comment c'est trop joli Comment c'est trop bien emballé ? Ecobuds Ah elles sont trop belles C'est deux poupées C'est deux poupées Qu'est-ce qu'elles sont jolies C'est maman qui les a choisis Maman a bien choisi ou pas ? Elles sont magnifiques Rien que la boîte Je suis choquée Trop beau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon j'ai remis une petite écharpe parce qu'il fait un peu froid en fait On a plus de chauffage Le chauffage s'est complètement coupé Mon étagère elle est là Je suis trop contente Vous voyez c'est vraiment le même que le dessus de mon bureau C'est du faux bois en fait Mais je trouve que c'est joli Et puis c'est pas très cher Je veux dire les toutes grandes étagères comme ça C'est combien ? 89 euros je pense Ouais 89 euros mais c'est le modèle Vous savez le grand carré de 4 sur 4 C'est trop fort C'est trop fort C'est trop fort C'est trop fort Sous-titrage ST' 501 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 Surtout que la coupure d'électricité elle est faite depuis 9h donc j'ai pas monté mon vlog C'est à dire que le vlog que vous aurez vu hier je l'espère Bah je l'ai toujours pas fait d'habitude je le fais du matin il est uploadé et il se publie à 18h Mais là il est 16h il commence à faire noir là je suis en face de ma fenêtre mais regardez le reste de la maison commence à faire noir et l'électricité n'est toujours pas revenue J'ai essayé d'appeler EDF il n'y a personne qui répond je suis blasée il n'y a plus de message quand j'appelle il n'y a plus de message comme quoi c'est jusque 15h Bah forcément il est 16h donc voilà c'est la première fois que je vois un bazar pareil qu'on coupe l'électricité à 9h du matin aux gens et qu'on leur remet pas avant je ne sais quelle heure S'attends on va devoir s'allumer à la bougie aujourd'hui non mais franchement je suis je comprends pas mais bon bref Après vous allez me dire ils font des travaux ils font des travaux s'ils n'ont pas fini ils n'ont pas fini mais ils le font en deux fois ou je sais pas ils se débrouillent quoi C'est pas possible de couper l'électricité aux gens de 9h du mat à pas d'heure Enfin je veux dire ils vont nous la remettre à 19h 20h vous imaginez un peu le truc Je suis sûre que tout ce qui est dans mon congèle c'est mort quoi je peux l'oublier je suis un peu Bref Tadam c'est vide Alléluia il est 16h30 et je viens de récupérer ma... mon... l'électricité tout simplement Tout vient de se rallumer donc je vais commencer le vlog mais à mon avis ça va être chaud pour qu'il soit posté à 18h parce que j'en ai au moins pour une heure de montage Et derrière la connexion ici elle rinde un peu donc je pense que ça va être très compliqué mais on va essayer c'est parti Alors je pense que le vlog va avoir genre un quart d'heure ou 20 minutes de retard c'est pas certain mais je pense qu'il y aura un petit retard Donc vous aurez donc vous saurez pourquoi hier il y a eu un petit retard si c'est le cas Je viens de tout préparer on va manger on va se réchauffer là on va manger de la fondue à deux mon coeur Avec du jambon pour toi en plus parce que t'as pas mangé de viande ce midi En même temps la viande vous allez me dire c'est pas obligatoire mais bon Elle a bu que de la soupe ce midi avec du pain donc un petit peu de jambon ça va pas lui faire de tort non plus Et la lumière fut enfin le feu fut on a eu tellement froid ce matin il fait tellement chaud maintenant dans la maison C'est ouf Alex est de retour il a bossé chez Steph toute la journée avec Steph sur la salle de bain de Steph Voilà je vais m'asseoir là je suis trop contente parce qu'on a une bonne nouvelle c'est trop bizarre quand je parle là dedans ça fait vraiment un truc de son fermé C'est trop trop bizarre et je disais donc ouais on a eu une bonne nouvelle on fait un shooting photo pour une marque d'épicerie fine Donc je suis trop contente c'est un peu un nouveau challenge on va dire parce qu'on a jamais fait de photos dans cet esprit là Donc j'espère qu'on va bien s'en sortir mais j'ai assez confiance en moi on va dire au niveau photographie j'arrive toujours à faire ce que je veux Donc je devrais pas y avoir de soucis mais en attendant c'est super cool pour nous parce que c'est un bon truc à tout niveau donc je suis trop contente Mais le délire c'est que c'est assez urgent donc demain on reçoit les produits à la maison qu'on doit shooter parce qu'on fait tout à la maison Et ça on les reçoit le matin et en après on doit aller acheter un petit peu des accessoires et tout ça pour faire le style de photo parce que c'est pas le genre d'accessoires qu'on a à la maison Donc demain ça va être une journée où on vous prend avec nous dans les magasins pour aller chercher des accessoires pour faire nos photos etc Quand je dis accessoires de photo c'est accessoires par exemple pour mettre en valeur les produits etc Et du coup ça a rien à voir avec Youtube ou avec mon image Mila Babychou on va dire C'est vraiment un truc à part c'est un shooting photo pour une marque que je fais avec Alex Donc je suis trop contente bref Alors je me suis pris une douche je me suis relavé les cheveux parce que mes cheveux c'était juste pas possible J'avais dormi en fait avec les cheveux encore un peu humides et du coup ça me fait un truc pas possible Donc là ils sont en train de sécher tranquillement Demain ils ne devraient pas être trop moches on va dire Il va falloir que déjà je retouche ça dans une grosse grosse semaine et demie A la base je vais laisser repousser mais le truc c'est que j'ai un gros 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 énorme shooting photo et vidéo pour une marque Ça par contre c'est par rapport à ma chaîne Youtube Et pour une fois c'est pas moi qui vais devoir faire la vidéo la montée etc C'est carrément la marque qui va faire la vidéo Donc logiquement si tout va bien ça ça se fait en fin de mois et je dois partir plusieurs jours etc Enfin bref c'est un chouette projet aussi qui n'a rien à voir avec celui d'avant pour le coup Mais tout ça c'est super cool et j'ai trop trop hâte Pas mal de projets comme ça vraiment chouettes, hyper intéressants, hyper motivants, hyper tout quoi Tu te réchauffes le popotin ? C'est cool C'est cool En fait franchement ça va paraître bizarre ce que je veux dire mais je trouve pas ça s'il est que ça en noir Ça fait hyper industriel avec les briques derrière Alex voudrait tout repeindre en blanc Bon bien sûr le dessus que vous voyez un peu abîmé ça ça va... Enfin le mur va être repeint bien entendu C'est pas qu'il est abîmé c'est qu'il est... Mais le tuyau franchement moi je suis... C'est plastique d'utilisation Moi je suis pour le laisser en noir le truc hein parce que... Le poil noir n'est pas le tuyau, le tuyau il va être blanc en noir Alors il fallait en mettre un chromé C'est soit le poil noir avec un tuyau chromé soit tout noir Ah si mais Alex elle se rend pas compte il fait méga bon mais genre ça fait vraiment plaisir En plus ce truc là ce qui est bien donc pour ceux qui connaissent pas les poils au pelé Ce qui est bien c'est qu'en fait vous mettez votre sac dedans Donc c'est pas très compliqué les sacs sont un peu lourds mais c'est pas super compliqué à utiliser Mais le délire c'est qu'un sac c'est genre 4,50€ vous allez une journée avec je dirais Donc c'est pas non plus gratuit Mais au moins vous savez ce que vous dépensez pour vous chauffer Un sac c'est un peu moins de 4€ C'est un peu moins de 4€ je croyais que c'était 4,50€ ça dépend où tu les achètes en fait Mais vous savez ce que vous dépensez c'est à dire que nous à une époque on était un peu en galère On avait pas ça mais on aurait eu ça ça aurait été très cool parce qu'au moins quand vous avez de l'argent Vous vous chauffez et quand vous n'en avez pas vous voulez geler Mais au moins vous comprenez ce que je veux dire au moins vous savez doser Tandis que le chauffage central etc c'est pas la même vous êtes obligé de payer votre facture à la fin du mois fin d'année Ça tombe ça tombe quoi Sur ce et bien je vais vous laisser maintenant j'espère que ce vlog vous a plu N'oubliez pas de le liker si c'est le cas N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait Et puis moi je vous retrouve demain pour un nouveau vlog Et du coup demain au programme J'attends mon petit colis le matin Et ensuite je pars à mon avis sur l'île et peut-être à 2-3 autres endroits Et je vous prendrai avec moi voilà Je vais essayer de vous filmer dans les magasins plus que d'habitude Histoire de vous montrer les news dans les 2-3 magasins où je vais aller demain Voilà je vous fais des gros bisous à demain